petit rappel avant de débuter la vidéo l'opération raid shadow légende est disponible elle va durer un mois entier et si l'opération est complétée vous aurez la chance de gagner un des cinq lots de 100 dollars disponible donc n'hésitez pas si vous avez un peu de temps devant vous le lien est dans la description et n'oubliez pas d'utiliser le petit code disponible my turn afin de récupérer la charmante succul que vous voyez à l'écran et salut à tous et furieux on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur sensei awakening kao tz vidéo où l'on va parler de yoma car oui il est disponible en sd je l'ai testé et je vais vous donner mon avis vous allez avoir un peu de gameplay bien entendu je vous dirai pas les skills vous êtes tous capables de lire des skills j'en suis persuadé mais en gros la spécificité de yoma c'est que au début du tour il va choisir entre deux formes et ça va donner accès à certaines capacités selon la forme que vous choisissez donc ça va être un personnage un peu prise de décision et ça c'est plutôt intéressant avant de rentrer dans le vif du sujet je tenais à m'excuser j'ai pas pu faire le live hier ou avant-hier je ne sais plus quand la vidéo va sortir mais en tout cas je n'ai pas pu faire le live sensei a qui était prévu cette semaine je me rattraperai la semaine prochaine vous inquiétez pas mais là je ne vais absolument pas faire le live à ce moment là donc je m'en excuse mais les choses iréelles font que ça c'était pas possible commençons avec un petit combat de tétanos moi il a bien choisi son nom d'accord ou est bien j'ai joué yoma mais il n'y avait pas de yoma en face et après et bien enfin un match où il y aura effectivement à yoma en face donc j'y suis allé tanki avec deux dps yoma je considère très clairement comme un dps et le shura gc rc qui quand même fait un travail assez impressionnant donc vous voyez j'ai choisi la forme réelle dans un premier temps histoire d'appliquer les débuffs tout simplement la tankines et bien est assuré par trois persos ça fait peut-être un peu beaucoup mais après aldebaran fait quand même des dégâts plutôt intéressant donc c'est un peu en hybride mais c'est vrai que ça peut manquer un peu de dégâts entre certaines équipes ça on a manqué d'ailleurs je vais pas vous mentir donc les dégâts de yoma comment ils arrivent et bien ils arrivent en passif mais ça c'est plutôt cool une chose importante à savoir aussi c'est que quand il choisit sa forme au début du tour est immunisé au contrôle donc c'est plutôt intéressant à prendre en compte là ça c'est une énorme partie de son dps une espèce de marionnette qui arrive et qui fait une grosse aoe dps sur l'équipe adverse et vous le voyez ça pique ça pique ça pique donc en lisant ses skills vous verrez que c'est en fonction des stacks qu'il a et là et bien je passe dans son autre forme et je fais encore des dégâts aoe je repasse sur sa première forme je remets des débuffs et après bon voilà c'est fini à un moment le cosmos n'est plus n'est pas un fini non plus et sa deuxième forme coûte quand même pas mal de points de ski par deux points de cosmos bon vous voyez c'est plutôt plutôt bien passé on va pas se mentir je vais vous faire le récapitulatif des dégâts et verrez que et bien les dégâts de yoma c'est ce qui a été largement le plus de dégâts dans la game donc voilà après si vous voulez comparer un petit peu si vous regardez avec tanatos yoma a fait un tiers des dégâts non ah non non je raconte des conneries il a fait cinq fois plus de dégâts que le cas de tanatos et demi qui est qui est tout simplement mort sur le coup donc il n'y a pas pu faire grand chose on va aller sur l'autre combat maintenant parce que je le trouve un peu plus intéressant même si c'est pas mon yoma que vous allez voir vraiment beaucoup en action car il a été focus mais vous allez voir le yoma ennemi également et ça c'est plutôt cool parce que le combat pour moi est plus intéressant que celui ci alors deuxième combat là on se retrouve avec yoma versus yoma avec des teams qui ont du sens l'autre team précédente c'était pas une team dégueulasse mais là on est sur de la grosse team on a du teros on a afro gc donc on a vraiment vraiment du gros dps en face en plus de yoma lui il y a les versions dps plutôt que support et moi j'y suis allé version support défensif plutôt que dps mais tous les deux avec yoma donc sauf que je suis allé avec yoma en très rapide lui n'y est pas été en rapide en de terreau vous connaissez arrive à m'atomiser les fesses mais du coup il ya le débat qui arrive pour contrer ça il a sa saori qui va il parce que là sont de terreau s'il était sur le point de mourir donc là une balance là où eux ce qui me fait dire que voilà c'est pas forcément le 1 2 terreau ce 1 yoma qui a fait beaucoup de tests je préfère utiliser sa première forme versus sa deuxième forme en premier après grosso modo la forme la première forme n'utilise pas de cosmos sur son aoe voilà qui applique des marques mais il a voyé son yoma il m'a déboîté la tête heureusement que j'ai perséphone et aldebaran content qu'est le truc parce que ça fait mal mais du coup il a deux âmes sorties et là bas le afro tue mon yoma et tu toute mon équipe vous dites à la suite et dans la merde là on est littéralement en 1v5 up on exécue jacqueline parce qu'il est relou donc là il place ça y est c'est des boeufs ensuite il passe en deuxième forme c'est plutôt l'enchaînement que je préconise et du coup bas il attaque fois mais je crois il a son chiffre tant que son chiffre n'est pas tombé il est invincible up couteau de cuisine ça fera écho avec la vidéo de la semaine dernière donc yoma fait quand même beaucoup dégâts par son passif par sa forme merveilleuse aussi mais il a beaucoup d'utilité ça encore un perso où va falloir choisir ce que vous faites comme action vous faire des dégâts vous pouvez il est vous devez choisir votre forme il ya beaucoup de prise de décision du joueur dans ce personnage et ça c'est plutôt cool c'est chiant les perso boeufs type aphrodite gc où tu as juste à bourriner ou même de terreau sein où tu as juste à bourriner 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 c'est relou donc là avec yoma on est sur autre chose le joueur va devoir prendre des décisions s'il prend les mauvaises décisions yoma ne sera pas forcément à son plein potentiel et ne fera pas énormément de dégâts donc on est sur un personnage qui me correspond bien c'est pour ça que je vais le pool et que je vais le monter celui-ci voilà j'ai pas monté les derniers en date donc j'ai assez de ce qui tombe pour pouvoir me permettre de monter un sse x même si ça coûte cher en ce qui tombe on va pas se mentir et notamment vous doutez bien que les stacks de cumul etc vont dépendre du develop du skill donc ça va demander plusieurs ce qui tombe à mon avis pour qu'il soit vraiment jouable après je vais pas vous mentir vous le savez vous avez vu je ne fais plus vraiment que j'ai des ou ça sera une exception quand j'aurai yoma et qui sera monté oui parce que je suis comme vous maintenant j'ai plus j'ai plus de questionnement à savoir si je vais l'avoir ou pas j'ai probablement être aux alentours des mille j'aime quand il va arriver voilà on l'aura c'est sûr maintenant je vais voir jusqu'à où je peux le monter et puis bah on verra ce que ça donne en gd ça sera un petit peu spécial voilà parce que je n'en fais plus mais on verra ce qu'il va nous donner en gd et puis moi je crois jouer en rester comme ça même quand il sera plus là je trouve que c'est un personnage intéressant franchement le fait qu'il y ait de la prise de décision du joueur et que ce soit pas juste du bourrinage mais que derrière ça soit pas de la prise de décision défensive mais bien de la prise de décision offensive avec un spell défensif on est d'accord mais la majorité des choix que vous allez faire ça va influencer les dégâts que yoma va faire et donc c'est intéressant moi c'est un personnage qui me botte bien et donc je vais aller chercher je vais aller le monter alors attention il fait mal maintenant il ya beaucoup de persos qui font mal actuellement dans la meta et je pense qu'il va être joué parce que c'est un personnage de bourrin mais le temps que les gens le maîtrisent et comprennent bien ses rotations etc il va être en dessous d'un thanatos ou d'un aphrodite gc qui n'ont aucune prise de décision à part juste bourriné mais je pense que à terme il a un potentiel de dégâts aussi élevé qu'un thanatos très clairement donc je ne à mon avis je ne regretterai pas de l'avoir moi voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite à tous de passer une excellente journée soirée et nuit peu importe quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur scène c'est à weekening k o tz ciao et